Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous montrer mes anciens coloriages. Je vous avais proposé une première partie il y a environ 3-4 mois pour vous montrer les coloriages que j'avais réalisés entre 2014 et 2016 environ. C'est quand j'avais commencé l'art-thérapie au tout début, dans mes anciens livres. Et je vous avais dit que si ça vous intéressait, je pouvais vous faire une deuxième partie, qu'il y avait encore quelques livres que je ne vous avais pas montré. Donc j'avais pas mal de retours positifs et je vais essayer de vous faire la suite enfin aujourd'hui. Donc il n'y a pas énormément de livres quand même, je pensais qu'il y en avait un petit peu plus mais j'en ai trouvé 4 potentiellement où j'avais coloriés dedans. A vous montrer, voilà. Donc pour petit rappel, j'ai commencé l'art-thérapie en juin 2014 et j'ai commencé avec des livres de coloriage Hachette parce qu'il n'y avait quasiment que ça. Il y avait un petit peu aussi de Marabou mais voilà, c'était ce qu'on trouvait en supermarché qui était assez répandu on va dire. Je ne commandais pas trop sur internet ou alors des trucs Hachette aussi. Il n'y avait pas grand chose à l'époque de très connu on va dire. Il n'y avait pas Nacarzone etc. On n'en parlait pas, ça n'existait pas entre guillemets. Donc voilà, c'est des trucs qui étaient assez classiques. Et il n'y avait pas énormément de choix, il faut le dire aussi. Voilà, donc je coloriais principalement au feutre et après j'ai essayé d'introduire au fur et à mesure un petit peu de crayons de couleurs, de pastels secs, des choses comme ça. Mais vous allez découvrir ça dans la vidéo avec les colos que je vais vous montrer. Ok, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la première partie si vous ne l'avez pas vue. Voilà, alors je tiens à préciser que ce ne seront pas des chefs-d'oeuvre. Je suis là juste pour vous montrer ce que je faisais au début au coloriage. C'est vraiment sans prétention. Voilà, alors c'est parti avec le premier livre. J'ai sélectionné le livre sans coloriage, anti-stress, hiver, art-thérapie de Hachette. Donc c'est un livre qui était sorti je crois fin 2014 ou 2015, je ne sais plus exactement. 2014, voilà, j'ai écrit 2014 il y a derrière, donc je pense qu'il devait être sorti fin 2014. Donc c'est un de mes premiers livres de coloriage je pense. Celui-ci je vous en ai déjà parlé plusieurs fois puisque c'est un livre que je n'aime pas, je n'aime plus. C'est un livre que j'avais un peu acheté sur un coup de tête parce que je trouvais que la couverture était super belle et en fait l'intérieur n'est pas ouf. Donc bon, voilà, on ne va pas refaire toute l'histoire à chaque fois mais vous savez que ce n'est pas mon livre favori. Donc c'est un livre en hardpack. Donc il est effectivement sorti en octobre 2014 et donc vous avez beaucoup de pages papier-pain, voilà, clairement à l'intérieur. Beaucoup de motifs pas très bien finis, c'est surtout ça que je reprochais à ce livre. C'est qu'on a beaucoup de, voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des trucs qui sont très foncés, d'autres qui ne sont pas très foncés. Les traits sont un peu bizarres. Là, vous voyez, j'avais commencé à colorier et je me suis rendu compte qu'il y avait des erreurs. Vous voyez ici, à ce niveau-là, il y a des erreurs au niveau du colo. C'est du copier-coller, je ne sais pas, qui a été mal fait, je n'en sais rien, le découpage n'est pas bon. Voilà, après voilà, c'est beaucoup de choses de papier-pain, vous voyez. J'ai celui-ci, celui-là, il n'y a que, voilà. Ça, c'était fait au Stabilo Pen 68. C'était mes premiers feutres et je les utilise encore maintenant. Donc, ils sont increvables, franchement. Il y en a qui sont morts parce que je l'ai quand même beaucoup utilisé. Mais il y a la plupart des couleurs fonctionnent encore. Donc là, on avait une grosse frise. Donc là, j'avais fait une double page, bizarrement. Donc, vous voyez, je ne me prenais pas trop la tête. Là, il n'y avait pas de fond. Là, c'est que du feutre. Alors, pareil, c'est du Stabilo Pen 68, je pense, pour la plupart. Parce que c'était les feutres qui étaient un peu vendus exprès pour ces livres-là. Je crois qu'Hachette avait fait un partenariat avec Stabilo. Et du coup, ils vendaient les feutres Pen 68 avec. Ils disaient que ça s'adaptait très bien au papier. C'est vrai qu'en général, il n'y avait pas de problème. Ça ne traversait pas. Donc là, j'avais fait un fond au crayon de couleur. Je ne sais pas si ça se voit. C'est légèrement bleuté. Voilà. Bon, j'avais fait un truc à l'arrache parce qu'on voit tous les traits de crayon. Mais bon, au moins, il y avait un effort de fait. Voilà. Ça, ce n'est pas le pire, franchement. Voilà. Après, je n'en ai pas fait des masses, même si j'en ai quand même fait quelques-uns. Oui, là, c'est pareil. C'est mal. Ce n'est pas terrible, terrible, quoi. Ce n'est pas des colos que j'aurais envie de faire maintenant. Moi, ce n'est plus mon style. Après, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui apprécient. Voilà. Moi, si c'était resté comme ça, je pense que le coloriage, je ne me serais jamais remis. Si les livres étaient restés comme ça parce que ce n'est vraiment pas un style qui me plaît. Voilà. C'est vraiment beaucoup de papier peint. Après, il y a des trucs qui peuvent être sympas. Franchement, ça peut rendre bien. Ça dépend de ce qu'on utilise comme matériel. Mais ça, franchement, ce n'est pas intéressant à colorier, quoi. Enfin, moi, je ne trouve pas ça intéressant, en tout cas. Voilà. Il y a des trucs qui sont un peu plus intéressants. J'adore les fleurs, les jacinthes. Mais là, je ne les trouve pas bien finies, quoi. Il y en a une qui est hyper foncée. On ne sait pas pourquoi. Et les autres, elles sont toutes pâles. Encore des frises de Noël, là. Des oiseaux, des oiseaux, des bougies, des frises. Voilà. Là, je m'étais éclatée à faire ça. Voilà. C'est vraiment sans prise de tête, détente. Je n'ai même pas fait de fond au feutre. Voilà. Mais ce n'est pas ouf, hein. Donc, ouais, c'est extrêmement répétitif. Vous voyez, moi qui aime bien les fleurs, là, je les trouve assez grossières. Là, pareil, c'est que des frises. Les légumes, bof. Ils ne sont pas incroyables. Des boucots de légumes, bof. Après, tout n'est pas à jeter. Vous ne croyez pas que je sois hyper critique. J'avais fait celui-là aussi. Vous voyez, là, il reste un trait qui n'avait rien à faire là. Vous ne croyez pas que je sois hyper critique juste pour être critique. C'est juste que ça ne me plaît pas, quoi. Ça ne me plaît plus. Il y a plein de trucs. On voit que ça ne va pas, quoi. Et puis, voilà. Il y a des dessins, des motifs qu'on vous trouve sans arrêt, quoi, dans ce livre. Donc, il y a 100 pages. Mais alors, ouais, ils ne sont pas foulés, quoi. Ce n'est pas 100 pages de coloriage Maria Troll. Parce qu'on dit que Maria Troll, c'est répétitif. Mais franchement, quand tu as connu ça, je peux vous dire que Maria Troll, c'est hyper varié. Et c'est beaucoup plus joli que 100. Donc, vous comprenez pourquoi j'aime Maria Troll et que ça ne me sent pas trop hyper répétitif. Je sais que c'est un peu répétitif, quand même. Mais par rapport à ça, ça l'est quand même beaucoup moins. On a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de pages un peu fileurs qu'ils ont fait pour remplir le livre. Parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire. Donc, il y a beaucoup de doubles pages avec les mêmes trucs. Donc, là, on peut faire un effet vitro si on veut. Moi, j'avoue, les vitro, ça n'a jamais été mon délire. Je sais qu'il y en a plein qui adorent les livres vitro. Mais moi, je ne suis pas trop fan. Voilà, je ne crois pas que j'ai d'autres coloriages de faits dedans. Ou je vous présente le livre, du coup. Après, je crois qu'il y a des autres livres. Donc là, on voit tous les livres qu'il y avait. Moi, j'avais celui-ci, le tout premier. Du coup, je n'avais pas acheté le deuxième. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais essayer d'agrandir. Hop. Non, là, c'est un peu trop agrandi. Ce qui est bien, c'est que je dis, on va essayer d'agrandir. Je dis, c'est trop agrandi et je réagrandis un peu. Des fois qu'on n'aurait pas bien compris. Voilà, là, je pense que c'est pas mal. Vous voyez les titres. Vous voyez ce qui se faisait à l'époque. Donc, si vous n'avez pas connu ça. Moi, il n'y avait que ça dans les supermarchés. On ne trouvait rien d'autre. Donc, moi, j'avais celui-ci que je vous ai déjà présenté dans la précédente vidéo. Et je vais vous présenter juste après, pour rester dans le même thème, celui-là. Voilà. Je n'en ai pas d'autres. Donc, je n'en ai pas acheté d'autres. Heureusement, parce que franchement... Ouais. Voilà. Donc, pour le hiver. On va passer donc à l'autre de chez Hachette que j'ai. Qui est Mastock. Vous voyez, il est deux fois plus gros que l'autre. Ça, c'est sans coloriage. Là, on est à 300. Ça, c'est une brique, le machin. Il est énorme. Alors, ça, c'est un livre qui coûtait hyper cher à l'époque. Je crois qu'il coûtait dans les 25 euros. 24,90. Maintenant, un livre comme ça, Bodoni Hachette. Je pense qu'on est bien à 45 euros. Vu les augmentations de tarifs. Je pense que ça devrait bien chiffrer là-dedans. Alors, celui-ci, c'est un best-of, en fait. Des livres que je vous ai montrés juste avant, à la fin de celui-là. De tous les titres. C'est un best-of. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de nouveauté vraiment dans ce livre-là. C'est un best-of. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas acheté. En fait, je l'ai gagné à un concours, tout simplement. Parce que sinon, je pense que je ne l'aurais jamais acheté. Déjà 300 en colo. Bon, certes, il y a de quoi faire. Bon. Il est bien fini. C'est doré sur les bords, etc. Il a été fait en octobre 2014. Donc, je crois qu'il a dû sortir à peu près en même temps que celui-là. En tout cas, le même mois. Voilà. Donc, il y a 14 illustrateurs différents. Et des styles complètement différents. Vous avez les noms des illustrateurs qui sont en bas de page. Voilà. Donc là, c'est Elena Lopez. C'est un style que je n'apprécie pas du tout, ça. Après, il y a des styles que j'aime bien. Là, je ne suis pas fan non plus. Alors, ça, c'est Sophie Leblanc. Sophie Leblanc, je crois que c'était Jardin Extraordinaire. Donc, ça, j'aimais mieux. Mais bon, c'est un peu incroyable. Donc là, j'avais fait un... Alors, ça, c'est assez récent, entre guillemets. C'est quand j'avais repris le colo. En fait, j'avais fait un essai. Je crois que c'était au Prismacolor. Parce que je commençais tout juste à essayer de faire des dégradés, etc. Et je venais de recevoir les Prismacolor. Donc, je voulais les tester sur un papier avant de me lancer dans un portrait. Parce que je n'avais encore jamais fait de portrait. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais tester un truc dans ce livre-là. Puisque je ne vais pas colorier dedans. Et donc, j'avais testé là-dedans. Donc, voilà. Alors, ce n'est pas incroyable. J'avais fait un truc vite fait. Mais bon, je ne l'ai jamais terminé. Parce que voilà, ce n'est pas ce que j'avais envie de faire. J'avais juste testé vite fait des combos, quoi. Voilà. Donc là, d'ailleurs, j'avais écrit les combos des crayons Prismacolor. Que j'avais utilisés. Donc là, on a encore des illustrations de type différent. Je ne vais pas tout vous montrer. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc là, j'avais fait celle-ci. Là, je crois que ça devait être les Mille et Une Nuits, il me semble, le livre. Quelque chose comme ça. Bon, j'avais fait un fond au pastel sec. Je ne sais pas si vous voyez. C'est légèrement jaune. Et sinon, le reste, c'est du feu de peine 68, comme d'habitude. Voilà. Je colorie quasiment qu'avec ça. Bon, il y a des illustrations qui sont plus jolies que d'autres. On ne va pas se mentir. Celle-là, j'aime bien. Mais c'est un peu fouillé. On a du mandala. Donc ça, c'est Jean-Luc Guérin. Je pense que Jean-Luc Guérin, vous devez connaître. C'est celui qui fait Les Petites Sorcières, notamment. Donc voilà. Il a commencé par du mandala, a priori. Là, on a Marthe Mulquet. Donc ça, c'était Forêt Féérique, je crois. Je crois qu'il y en a pas mal qui avaient acheté ce livre-là. Ce livre-là, il y avait des choses qui étaient assez sympas. Donc, notamment, cette illustration est pas mal. Bon, là, je ne la referais pas du tout comme ça. Mais ce n'est pas l'une des plus moches que j'ai pu avoir. Franchement, celle-là, ça va. Je n'aime pas trop juste le fond papier peint, là. Je pense que ça aurait été plus joli sans. Bon, après, ça reste mon avis. Donc ça, les petits papillons, ça va. Bon, ça, je ne suis pas trop fan. Je ne vais pas tout vous mettre. Je vous laisse regarder. Je vous passe assez rapidement. Sinon, la vidéo va durer deux heures. Il y a quand même 300 colos. Donc, vous voyez, il y a des styles très différents. Mais franchement, même si c'est très différent, ce n'est pas trop mon truc. La plupart du temps, ce n'est pas trop mon truc. Donc, bon. J'en lis le guérin encore. Voilà. Là, j'en ai fait encore. Là, c'est Marthe Mulquet encore dans Forêt Féérique. Donc là, celle-là, ça va encore, même si un peu chargée, quand même, en fleurs. J'avais fait celle-ci, du coup. Mais ouais, ça, j'aimais bien. Je trouvais ça assez sympa, ce style-là. Donc ça, j'avais fait aux grandes couleurs, par contre. Ça avait changé. Donc là, c'était... Je crois que c'était les Polychromos. J'avais une boîte de 36 à l'époque. Et je crois que j'avais essayé de faire un truc... Oui, j'avais essayé, mais vraiment très rapidement. Je ne m'étais pas cassée la tête, franchement. Voilà. Donc, c'est un peu fade. Et toujours pas de fond, bien sûr. Oh là là, regardez-moi ça. Le courage qu'il faut pour faire un truc pareil. C'est que des... Oui, il y a quand même beaucoup de trucs papier peint. Celle-là, je la trouve plutôt pas mal, mais un peu chargée. Mais ouais, on a quand même pas mal de papier peint. Je vais passer un peu rapidement parce que... Je n'en ai pas fait beaucoup dans ce livre. Je n'en ai pas fait beaucoup, mais ouais, c'est pas... Ça, c'est Sophie Leblanc. Pourtant, j'aime bien ce qu'elle fait. Mais là, je n'aime pas du tout le style. Ouais. Le papier est pas mal. Pourtant, les papiers Hachette, à l'époque, ils étaient vraiment assez épais. Mais bon, les colos, voilà. Maintenant, on a la qualité au niveau des illustrations. Mais au niveau du papier, ce n'est pas toujours le cas. J'ai vu qu'il ressortait certains livres comme ça, là. Des anciens. Qui rééditaient la Hachette. Je n'ai pas trop compris parce que franchement... Voilà. Alors, à l'époque, quand il n'y avait que ça, on trouvait ça incroyable. Et il y avait quand même beaucoup de diversité de colos. Alors, j'ai fait celui-là. Mili Ramon. Pareil, tout au feutre encore. Voilà. Mais bon, maintenant, on a tellement de choix avec ce qu'il y a sur Internet. Et même ce qu'il y a à l'étranger et sur d'autres sites. On peut trouver facilement des styles très différents. Beaucoup plus réalistes et beaucoup plus jolis pour certains. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix maintenant. J'avais fait celui-ci de Sophie Leblanc. Voilà, un peu SPV trop. Encore du feutre. Je pense qu'il y a un mélange de stabilo et d'autres feux de bique, je pense. Alors, je suis désolée. Il y a le soleil qui se lève. Je vais mettre le livre ici, peut-être. Voilà. Il ne faut pas que ça fasse de reflet. Je ne crois pas que j'en ai fait encore beaucoup. Je n'en ai pas fait des masses. Mais je vous dis, ce livre, je ne l'aurais jamais acheté si je ne l'avais pas gagné à un concours. Je crois qu'on arrive à la fin. Je n'en ai pas fait d'autres. En plus, il y en a, vous voyez, que j'ai déjà fait sur le hiver. Là, vous voyez, il y en a plein qui viennent du hiver. Celui-là, je vous l'ai montré juste avant. Enfin, fouet. Quand tu avais déjà acheté les livres. Et là, après, tu as des notes sur les auteurs. Jean-Luc Guirin. Celui qui fait les petites sorcières. Voilà. Voilà pour le livre des merveilles. Qui n'était pas merveilleux. En tout cas, moi, je ne le trouve pas merveilleux maintenant. À l'époque, je devais peut-être être ébahie devant ce livre. Incroyable. En fait, je le coloriais très peu parce que, vous l'avez vu de toute manière, le problème de ce livre aussi, c'est qu'il est hyper gros. Et pour manipuler, c'est un peu pénible. C'est une vraie brique. Quelle idée de faire un livre avec 300 pages. Je ne suis pas sûre que Hachette refasse ce genre de truc quand même. Mais bon. Bref. Ensuite, j'ai deux autres livres à vous montrer. J'ai deux livres de chez Marabou. Donc, Marabou et Hachette, c'est les maisons d'édition qu'on envoyait le plus à l'époque. Donc, c'est le mini coloriage anti-stress jungle. Alors, il est un peu cradouilleux. Je ne sais pas ce que j'avais fait dessus. Bref. Donc là, les coloriages sont détachables. Donc, c'est un mini bloc qui coûtait 6,90 euros à l'époque. Donc, ça n'existe plus du tout ce type de bloc. Mais moi, j'aimais bien le format en fait. Et j'aimais bien tout ce qui était vert, jungle, etc. Bref, la nature. En fait, vous voyez, c'est des feuilles qui sont assez... Enfin, tu peux faire du feutre à alcool. Donc, ça c'est cool. Donc, en soi, le papier est pas mal. Mais les motifs, je les trouve trop redondants maintenant. A l'époque, je kiffais. Mais je ne me rendais pas compte que c'était redondant. Maintenant aussi, ça l'est quand même vachement. Donc, j'avais fait celui-ci. Alors là, c'est à l'époque où je venais de recevoir mes Albrecht Dürer ou mes Polychromos. Donc, j'avais voulu en essayer. Donc, on voit qu'il y a un effet. Il y a une volonté de vouloir faire des dégradés. Mais il y a des traits partout. J'ai beaucoup trop appuyé sur les crayons. Ce n'est pas bien fondu. Donc, ce n'est pas incroyable. Voilà, ce n'est pas incroyable. Mais on voit qu'il y a une tentative de quelque chose. Bon, le fond, c'est du pastel sec griffonné à l'arrache. Parce que je n'aimais pas faire les fonds. Voilà, j'ai toujours eu des problèmes existentiels avec les fonds. Bon, après, de loin, franchement, ça passe. En plus, j'avais fait un bord noir. Ce n'est pas le coloriage le plus moche que j'ai pu faire. Voilà. De toute façon, les colos que je vais vous montrer là, ce sont les plus jolis que j'ai faits. Avant de faire ma pose colo et de reprendre vraiment avec Mariette Rolet. Donc, je vous montre un peu les illustrations qu'il y avait dans ce livre. Mais c'est très redondant, encore une fois. Je trouve qu'il y a des choses qui sont très jolies. Les petites fleurs, là, comme ça, etc. C'est sympa. Après, c'est un peu fouillis. Donc, c'est dommage. Parce que, franchement, il y a des trucs qui sont intéressants. Voilà. Donc, j'avais fait celui-ci. Alors, celui-ci, il y avait un effet aussi de fée. Là, j'avais vraiment... Alors ça, on va rendre à César ce qui appartient à César. Ça, c'était une idée de mon copain. Enfin, de mélanger différentes couleurs dans cette feuille. Parce que cette feuille, elle est clairement incroyable par rapport aux autres. Et donc, il avait dit, ouais, ce serait pas mal que tu essaies de mélanger et tout. Et du coup, j'ai mélangé. C'est vrai que ça a vraiment super bien par rapport aux autres. Le fond, pareil, encore du pastel sec. Pas du tout aquarellé, rien. Enfin, bref, c'est pas terrible. Bon, après, il y a un effet. Il y a eu un effort de fée. J'ai essayé de mélanger. Après, j'ai un peu trop appuyé sur les crayons, sur certaines feuilles. Donc, bon. Voilà. Après, on essaye. Voilà. Mais vous voyez, c'est très redondant. Là, pareil, j'avais fait des toucans. Alors là, par contre, je m'étais pas embêtée. J'avais sorti le feutre. Allez, hop, tout au feutre. Et le fond encore... Je sais pas si c'est du crayon. Ouais, ça doit être du crayon, le fond. Voilà, j'avais fait au crayon. Ça allait plus vite, le crayon. Pour moi, je faisais coq, 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 coq. Alors que le feutre, ça faisait des traces. Ah oui, j'étais pas patiente à l'époque. C'était le colo. Fallait que ça aille vite, quand même. J'ai du résultat. Donc, bon. Je suis un peu plus patiente maintenant, heureusement. Donc, ça, c'est pas très intéressant, pour le coup. Ça, pareil. Il y en a qui sont sympas, mais il y en a, vous voyez, il n'y a pas trop d'intérêt. Franchement. Voilà, par exemple, là, je m'étais amusée à faire un truc qui était un peu redondant. Là, pareil, j'avais tout fait au feutre. Je me rappelle que ça m'avait saoulée. Parce qu'il fallait faire les très bien droits. Vous voyez, c'est pas bien droit. Et là, je crois que j'avais fait à la règle, je sais plus. Je vois que c'est un peu plus droit. Enfin, bon. Voilà, encore des feuilles, et des feuilles, et des feuilles, et des feuilles, et des feuilles. Alors, vous voyez, c'est pas très passionnant comme livre. Là, il y a un oiseau, mais il n'est pas très bien fait. Celle-là, je l'aime bien. Elle est jolie, mais les petits traits blancs, là. Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais essayer de rapprocher sans que ce soit au soleil. Vous voyez, il y a des petits contours. Des tout petits contours. À chaque fois, des petits bords, là. Blancs. Ça, je n'aime pas. Je trouve ça dommage, parce que sinon, ça aurait pu être sympa. C'est un peu chargé, mais l'illustration est jolie. J'avais fait ça. Donc ça, c'était aussi au coin de couleurs. Donc, polychromos, je pense aussi. Et les Faber Castell & Co. Je pense que j'avais dû mélanger les deux. Donc pareil, j'avais essayé de mélanger un peu des couleurs entre elles. Mais bon, ce n'est pas oufissime. Ça reste très simple. Et il n'y a pas de fond non plus. Encore des feuilles. Des feuilles. Des feuilles. Ah, des fleurs. Bon là, il y a un mélange de trucs. Non, merci. Mais ça reste globalement des feuilles. Un peu des hibiscus. Là, bon, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est pas très intéressant. Pas très intéressant. Voilà. Le principe de ce livre est sympa. Mais c'est un peu trop de papier peint. Ou de motifs, vous voyez, collés à gauche, à droite. Celle-là, on dirait celle que j'ai faite. Donc, ouais. Il y a des choses qui sont pas mal. Qui sont jolies. Mais globalement, ce n'est pas oufissime. Ça, là, j'aime mieux. Mais pareil, les petits bords blancs, je ne comprends pas. Donc, ouais, c'est dommage que le papier est de qualité. On peut détacher les feuilles. On peut faire du feutre à alcool. Il y aurait moyen de faire des choses intéressantes. Donc, pourquoi pas, après, essayer d'utiliser du matos. Reprendre ce livre pour faire du feutre à alcool. De l'aqua-marqueur. Je ne sais pas, moi. De la peinture. Des trucs que je n'utilise pas d'habitude dans ce livre-là. Pourquoi pas. Voilà, je ne sais pas. Après, ouais, le papier était bon. Mais, bon. Beaucoup trop de papier peint. Et il y en a un paquet d'illustrations là-dedans, en plus. Je ne sais pas combien il y en a. Ouais, bref. La thérapie, à l'époque, c'était beaucoup du papier peint. Je pense qu'il partait du principe que le papier peint, ça détendait. Mais bon. Et enfin, le dernier livre que je vais vous montrer. Vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos. Mais il fait partie des premiers livres que j'ai eus. C'est un livre de Johanna Basford. Qui est sorti en... Alors, je regarde hors champ parce que sinon, avec la lumière, ça va vous ébrouillir. En septembre 2015. C'est son troisième livre. Après, jardin secret et forêt enchantée, je crois. Donc, elle a fait océan perdu. Je vais essayer de me recaler. Hop. Voilà, comme ça. Comme ça, vous n'êtes pas au soleil. Voilà. Donc, océan perdu. Voilà, jardin secret et forêt enchantée. Je suis bête. C'est juste devant moi. Donc, ce livre-là, pour la petite histoire, c'est un livre qu'on m'a offert parce que je ne l'avais pas acheté. Parce que moi, je ne suis pas très fan des milieux sous-marins aquatiques. Donc, ça ne date pas d'hier. Voilà, je n'ai jamais été très fan. Donc, on me l'a offert. Et comme je n'avais pas de Johanna Basford et que j'avais très envie d'en colorier, mais je n'osais pas. Parce qu'à l'époque, c'était un peu le Graal, Johanna Basford. C'était un peu ce qu'il y avait de mieux. Franchement, je pense que vous avez vu ce que fait Hachette, etc. Et là, c'est Marabou. Johanna Basford, c'était un peu, quand tu savais bien colorier, que ça allait faire des choses, tu faisais de Johanna Basford. Et moi, comme je trouvais que je n'avais pas assez de niveau et qu'en plus, dans ses livres, on ne peut faire que du crayon de couleur. Parce qu'à l'époque, Marabou, le papier était vraiment tout fin. Assez pourri, on peut le dire. Du coup, ça traversait. Donc, voilà. Je n'en achetais pas. Donc, celui-là, on me l'avait offert. J'étais hyper contente. Donc, j'avais quand même colorié un peu dedans. Vous les avez déjà vus. J'avais fait la page de titre. Donc là, je coloriais au Faber-Castelléco et Polychromos. Donc, franchement, ça va. Il y a quelques petits effets. Bon, ce n'est pas ouf. Bon, c'est un peu multicolore. Mais franchement, ça passe. Voilà. Donc, après, c'était les livres où il y avait des trucs cachés aussi. C'était les premiers de Johanna Basford. Il y avait des choses cachées. Voilà. Donc, il y a pas mal de mandalas un peu sous-marins. Donc, ce n'est pas tout à fait mon truc. Les mandalas, de toute façon, vous le savez. Je pense. Voilà. On est quand même sur des colos qui sont très détaillés. Au niveau des colos aquatiques. Alors, je vais repousser un petit peu, décidément. Le soleil. Alors, il faut savoir que quand j'ai commencé à sortir la caméra, il faisait hyper sombre. Bref. Donc, là, c'est un peu plus gros. Là, j'avoue qu'il n'y a pas moyen de faire plus de choses. Mais bon, c'est un peu redondant. Donc, j'avais fait celui-là qui est l'avatar de mon compte Instagram. Donc, j'avais fait un fond au pastel sec. Donc, à l'époque, j'utilisais lesquels ? Pastel sec. Je crois que c'était les Jacksell. J'utilisais beaucoup les Jacksell. Donc, j'en avais quelques-uns. J'avais acheté que des couleurs un peu pastels pour faire des fonds. Et le reste, c'est du Polychromo. C'est du Faber Castell Eco. Et franchement, celui-là, c'est celui que j'avais le mieux travaillé. On va dire. J'avais essayé de faire des transitions. Je l'aimais bien. Je l'aimais beaucoup, celui-là. C'est pour ça que je l'ai gardé sur ma chaîne d'avatar. Voilà. Celui-là, j'avais vraiment passé du temps et je m'étais appliquée. Même si maintenant, je le ferais certainement mieux. Là, c'est trop redondant. Beaucoup trop de poissons à mon goût. Là, celui-là, à la limite, celui-là, beaucoup trop petit et minutieux. Les Medus Boff. J'avais fait celui-là. Donc, celui-là, c'était pareil, c'est une couleur encore. De toute façon, c'est que du crayon de couleur dans celui-là. Le foot ne passe pas du tout. Et j'avais fait un fond au pastel sec. Mais alors, je ne m'étais pas embêtée. J'avais fait crac, 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 crac. Voilà. Voilà comment faire un fond en deux temps, trois mots. Et en plus, on ne voit rien parce qu'il est marron, mais très clair. Ah là là. Ah, je ne me cassais pas la tête à l'époque. Franchement. Oh là là, c'est pas... Franchement. S'il y a des gens qui les ont faites, vous avez bien du courage. Parce que moi, je ne pourrais pas. J'avais fait celle-là, une sorte de frise. Bon, elle n'était pas très grosse. Je crois que je l'avais fait en deux temps. J'avais fait d'abord la page là et après la page là. Donc, voilà. Je n'avais pas fait de fond par contre. Ça m'ennuyait. J'avais fait une tentative de fond là. Je lui ai fait, oh non, pas de fond. Voilà. C'est tout moi. Les fonds. Après, il y en a qui sont un peu plus sympas. Vous voyez, celui-là, il peut être sympa à mettre en couleur. Mais bon. Là, les pages, comme ça là. Merci. Ça, encore moins. Ça non plus. Ça, ça peut passer. Ça fait un peu mandala, vous voyez. C'est vraiment très chargé, quoi. Déjà, moi, je ne suis pas très fan de tout ce qui est aquatique. Mais alors, en plus, c'est hyper chargé. J'avais fait celle-là. Bon, vous voyez, ça, c'est un peu le colo du feignant. Il n'y a quasiment rien à faire. Donc, ça, c'était parfait pour moi. Et en plus, je n'ai même pas fait de fond. Il n'y a rien à faire. Mais la fille, elle ne fait même pas de fond, quoi. Voilà, alors ça, double page comme ça. Mais quelle horreur. Ça, encore, tu vois, tu peux faire quelque chose. Tu peux essayer de faire quelque chose. Il y a un truc. Là, pareil, celle-là, il y a un truc. Ça peut être intéressant. Mais bon. Ça, bon, ce n'est pas la plus chargée. Ah, j'avais fait celle-ci aussi. Bon, je n'en ai pas fait beaucoup. J'ai dû en faire 3, 4. Voilà. Donc, pareil, là, j'avais essayé de faire quelques petits dégradés. Je crois que ça se voit un peu sur les toiles. Et les petites feuilles, là. Il y avait une tentative. Ce n'est pas si mal. Pour des débuts. Bon, il n'y a pas de fond. Mais bon. Et je ne crois pas que j'en ai fait d'autres. Alors, ça, non. Voilà. Donc, je n'en ai pas fait d'autres. Voilà. Pour l'Océan perdu. Donc, voilà, je n'ai pas fait énormément de colo. Je vous ai surtout montré les livres vierges. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment encore ce livre-là. Je ne le vois plus du tout passer. Dans les anciens livres de Joanna Passford, je vois des fois encore passer les Jardins Secrets. Parce que c'est le tout premier. Il y en a beaucoup qui ont commencé avec ça. Le Forêt Enchanté. Mais celui-là, c'est vrai que je le vois rarement passer. Donc, après, j'avoue que j'aurais préféré avoir le Forêt Enchanté ou le Jardin Secrets. C'est plus mon délire. Mais non, on m'a offert celui-là. Écoutez, je l'ai pris. À l'époque, j'étais très contente. Mais ouais, ce n'est pas mon délire. Voilà. Donc, du coup, la vidéo est quand même assez longue. Pour vous montrer pas grand-chose au niveau des colos. Finalement, je vous ai présenté plutôt les anciens livres que j'avais. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu, ou vous aussi, Le Ressent perdu de Joanna Passford. Ou un autre livre de Joanna Passford. Si vous coloriez encore dedans. Ou si vous avez connu les autres livres que je vous ai montrés de chez Hachette. Les anciens livres Hachette. Ou ces livres-là de chez Marabou. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.